Aujourd'hui, je te présente la barre de protection du seuil de coffre arrière pour Tesla Model 3. Salut à toi, c'est Camille et tu es sur Tesla en Provence. Allez, viens, je vais te montrer cet accessoire qui est quand même plutôt sympathique pour Tesla Model 3. Donc premièrement, il faut ouvrir le coffre car c'est dans le coffre arrière que cela se situe. Et donc, je ne vais pas passer par 36 chemins. Je te montre cette barre. Donc déjà, pour commencer, ce qui est sûr, c'est que tu la retrouveras dans la description de cette vidéo si tu souhaites l'acquérir. Regarde, en fait, elle va servir à protéger des rayures, des casses, de la saillissure, tout plein de choses. Et cette barre est faite en deux parties. Donc, elle se colle à ce niveau-là avec de la colle 3M derrière. Donc, il y a des bandes, on enlève des stickers et ça vient se coller. Comme vous le constatez, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà collé. Et en fait, cette vidéo me permet de vous faire un retour d'expérience. Donc, ça fait un peu plus d'un an que cet accessoire est sur ma Tesla Model 3. Il existe la même chose pour le coffre avant. Je vous mettrai également le lien dans la description. Et en fait, je vous fais un petit feedback, un petit retour pour vous montrer que ça n'a pas bougé et que c'est de bonne qualité. En fait, c'est de bonne qualité car c'est en acier inoxydable. Donc, je m'approche pour que vous puissiez bien constater. Donc, c'est fait sur mesure. Ça veut dire que toutes les Tesla Model 3, c'est fait sur mesure et ça vient épouser directement le seuil de coffre. Et je vais me mettre à flanc. Vous allez voir, regardez, ça dépasse. Et quand vous rentrez des valises, que vous sortez des valises ou des affaires qu'il y a à ce niveau-là, eh bien, ça frotte, ça racle et ça abîme. Et de mon côté, je n'ai pas trop attendu avant de mettre ça. Il existe également pour le modèle Y, donc le Tesla Model Y et il sera dans la description également de cette vidéo. Et puis, vous constatez également, ça, je vous ferai une autre vidéo pour ça. J'en avais fait une d'ailleurs pour ça. D'ailleurs, aussi, également, la vidéo d'installation de cet accessoire, je vous le mets dans la description de la vidéo aussi. Comme ça, vous pourrez regarder comment ça s'installe. Carrément, j'ai fait un unboxing et je vais l'installer directement. Il y a également ce genre d'accessoire qui peut être mis pour le coffre de votre Tesla Model 3 ou Tesla Model Y ou Tesla Model X. Eh bien, ça vous permettra tout simplement de protéger le coffre. Regardez, dans l'état qu'il est, moi, il faudrait que je le nettoie un peu. Mais regardez dessous, c'est totalement impeccable. Donc ça, c'est un tapis de coffre arrière. Donc franchement, mon petit retour, il est ultra positif de cet accessoire. Donc c'est pour ça que je vous le montre. Regardez, je vous le montre également sous cet angle-là. Et franchement, je suis super content. Il n'a pas pris une ride. On voit qu'il y a quelques petites rayures, vous voyez. Donc ça, c'est des rayures qui ont été évitées pour mon seuil de coffre. C'est important. Moi, ma Tesla Model 3, quoi qu'on dise, quoi qu'on dise, ma Tesla Model 3, moi, je compte la garder en très bon état. Voilà, moi, le but, c'est qu'elle reste en très bon état et qu'elle reste comme ça pour toujours. Donc c'est pour ça qu'il existe plein de petits accessoires à droite, à gauche pour pouvoir préserver la durée de vie de la Tesla. D'ailleurs, ce seuil de coffre, donc cette protection seuil de coffre, existe en plusieurs couleurs. Donc là, il était en noir métal brossé. Il existe en effet carbone. Donc ça, c'est un effet carbone. Ce n'est pas un vrai carbone. Et il existe aussi en couleur chrome, un peu gris clair. Donc il y a plusieurs couleurs disponibles. Et en tout cas, c'est possible d'en avoir un à l'avant, un à l'arrière. Il y a plusieurs versions. Vous avez juste à regarder dans la description de cette vidéo pour pouvoir vous l'offrir. En tout cas, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à bientôt sur Tesla en Provence. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501